Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, ici, ça va, ça va, on tient tranquille. Nous avons entendu les informations, tout comme tout le monde. Eh bien, on se prépare, on se prépare pour cette fête, pour ces fêtes de fin d'année. On se prépare pour aussi ces revendications qui nous arrivent comme chaque année. L'année dernière, c'était pareil, je pense. Il y avait eu ça aussi. L'année précédente également, on avait eu des menaces de grève, je pense. Grève générale un peu partout, ça s'était tombé d'ailleurs, on l'a eu. Mais, Dieu merci, vous aviez pu passer les fêtes normalement. Là, ça va être ça. Eh bien, les chanter Noël, les bonnes choses que vous avez, vous aimez avoir. Mais surtout, les chanter Noël, l'ambiance dans le temps. Et puis, cette manifestation doit survivre. J'ai l'impression que ça commence à s'effriter. Alors, il va falloir qu'on reprenne les choses en main, les enfants, là. Et qu'on arrête de penser chanter Noël, boire et manger. A nous penser spirituel, tibrien, à ne pas y'a qu'un coup de gokala, coup de danser là. C'est ça aussi, il faut nous plonger dans ça. Alors, voilà, les personnes malades, les personnes en difficulté, les personnes qui ont perdu un proche, c'est-à-dire condoléances à vous tous. Et chez nous, eh bien, nous allons commencer cette émission. Comme je vous l'ai promis, je vous ai dit que nous avons, dans la vie, il y a du spirituel, il y a tout. Il y a de tout. Et là, on aimerait vous faire découvrir l'ufologie. C'est quoi l'ufologie? Eh bien, vous allez chercher, tiens, c'est là, c'est une, comment on peut dire, un moyen, voilà. Un moyen d'aller chercher ce que c'est, de trouver ce que c'est, et ensuite de nous suivre avec beaucoup plus de, non, pas d'intelligence, mais non, ils sont tous intelligents, avec un petit peu plus d'attention, voilà. Nous avons notre rayon de soleil qui est là. Vous l'avez vu la dernière fois, je vous l'ai présenté. Eh bien, là, il est venu nous apporter encore du soleil et nous apporter des informations sur des sujets, sur des questions qui nous taraudent. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons encore d'ufologie, d'extraterrestres, de choses qui vous assemblez peut-être un jour ou l'autre à vous, hein, qui vous semblaient bizarres, ou que vous aurez peut-être hier soir ou peut-être ce matin, comme le ciel avec les nuages en forme de coton, de boules de coton, des petites choses comme ça qui attirent votre attention. Qu'est-ce qu'on dit, hein, Ambroise? On dit quoi quand c'est ça? Bonjour, déjà. Bonjour, bonjour. Bonjour, oui. Eh bien, on dit les phénomènes paranormaux. Ça se prépare. Ça se prépare, l'arrivée, bien sûr. On se dit à mauvais temps ou l'arrivée des anges ou l'arrivée des extraterrestres. Moi, je pense des révélations comme l'apocalypse, les révélations. Je pense que l'apocalypse, ça veut dire révélation. Eh bien, peut-être qu'on s'attend à une révélation, à une très grosse révélation, je pense, hein. C'est sûr, parce que là, c'est une première pour moi. J'ai deux fois 25 ans, plus un petit peu. Ça fait que je n'avais jamais vu ça, hein. Non, non. Je n'avais jamais vu un ciel aussi éclairé, aussi clair, avec autant de flocons. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait semé des choses comme ça. Ça voudrait dire aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont construites autour de nous et qu'on pense naturelles, mais qui sont totalement fabriquées. C'est ça. Et la matrice dérape de temps en temps aussi. Eh oui. Et des fois, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû voir, mais comme nous voyons, parce que ça a dérapé. Tout à fait. Parce que ça a dérapé. C'est comme celui qui traverse devant nous, il est dans ses pensées, il traverse, et puis on ne le voit pas arriver de côté de la rue. On se dit, waouh, j'ai vu un esprit pour la première fois de ma vie. Et non, c'était un visiteur. Mais lui aussi, il est dans ses pensées, il traverse devant toi, tu ne le vois pas, et puis poum. C'est un peu ça, hein, l'ufologie. L'ufologie, c'est un peu d'aller chercher un petit peu dans cette science-là. L'ufologie, c'est l'étude des phénomènes spatiaux d'entrée dans l'atmosphère. Bon, après, l'ovni, il peut être aussi un météorite, hein, mais l'ufologie, c'est toutes les études liées aux phénomènes spatiaux de rentrée dans l'atmosphère. Il faut savoir que les extraterrestres sont des êtres hyperdimensionnels. C'est un peu comme si nous, au Moyen-Âge, on voulait partir sur des continents, on mettait des mois, des années. Aujourd'hui, on prend l'avion, en 8 heures, on est en France. Eh bien, eux, en quelques heures, ils ont traversé la galaxie, ils sont là, ils vont ailleurs, l'intra-terre, l'océan. Donc, tous ces univers qui sont autour de nous font partie du royaume des extraterrestres. Parce que nous-mêmes, pour nous, l'océan, c'est un continent où on n'a pas accès, quoi. On n'a pas accès, c'est sûr. On ne peut pas aller comme ça dans l'océan. Eh bien, c'est pareil. Eux, ils ont accès à l'océan, ils ont accès à notre univers, ils sont multidimensionnels. Et ils gèrent pas mal de phénomènes. C'est sûr. Et des fois même, on pense, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire qu'il y a une vie sous terre, plus bas que terre, enfin, plus bas que notre planète terre. Et dans l'océan, il y aurait aussi des vies. Il y avait le film Abyss qui avait été fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Abyss, où il rencontre des créatures extraterrestres au fond de l'océan. Et puis, tout près de nous, en 1926, il y a l'amiral Byrd, qui est un éminent militaire américain, qui, à bord de son avion, se perd dans l'Antarctique, il perd contact et il se retrouve dans un endroit où c'est la Caraïbe, dans l'intra-terre, à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur, oui. Donc, l'histoire de l'amiral Byrd, elle est quand même connue. Et c'est une histoire qui tient debout. Parce que ce personnage-là, on ne peut pas le mettre en doute. Donc, lui, il arrive dans l'Antarctique, il perd le contrôle de son avion et il se retrouve dans les Caraïbes, quoi. Avec des êtres très grands, des immeubles en cristal. Alors, c'est les vrais Caraïbes qui étaient là, devant lui. Il est passé de moins 40 à 30 degrés avec des animaux tropicaux. Vous voyez ? Et ce récit, il l'a vraiment écrit à la fin de sa vie, parce que, d'ailleurs, il est retourné après. Il est retourné. Il est retourné. Il n'a pas retrouvé les lieux. Mais il a voulu retourner. Et donc, en ce qui concerne la dimension des extraterrestres sur la Terre, elle peut être dans les océans. Les osnis, on appelle ça maintenant. Les ovnis sous-marins. Ovnis. Les osnis, les objets sous-marins non identifiés, qui peuvent être à des profondeurs importantes. Oui. Ils descendent, mais vraiment, vraiment très, très loin. Bien sûr. Parce qu'on ne comprend pas le fait qu'il y a de nombreuses années, des bateaux, des navires coulaient. On ne les retrouvait plus. Beaucoup de pauvres navires ont échoué en mer. Ils sont disparus. Enfin, bon, on ne peut pas dire disparu, parce qu'on les retrouve aujourd'hui. Mais, depuis de longues années, des savants, des scientifiques, des... Comment on appelle ça ? Des pêcheurs, des gens ont cherché ces navires. Ils ne les ont pas trouvés. Et puis là, depuis peu, on commence à les retrouver et à les faire remonter. C'est peut-être aussi le fait qu'aujourd'hui, avec les sous-marins de poche, les sonars, les radars, on arrive à retrouver des navires qu'on ne trouvait pas aussi avant. Les ultrasons, je ne sais pas. Les ultrasons, bon, c'est peut-être ça. Mais il y a des navires aussi qui ont disparu et qui ont réapparu sur mer, comme ça, au bout de 50 ans, quoi. Il y a eu même une mystérieuse disparition, parce que vous m'aviez parlé tout à l'heure de cette expérience menée le 12 août 1943. Expérience qu'on avait appelé, et qu'ils avaient appelé l'expérience de Philadelphie. Il y a eu même un film à ce propos. Cette expérience a été menée par l'US Navy. Navy, hein. Moi, je parle français, je dis Navy. C'est N-A-V-I-U-E-C. Alors, c'est Navy, hein, pour moi. En français, c'est ça. Mais enfin, pour ceux qui veulent un petit peu plus de chansons dans ce que je vais vous lire, l'US Navy, que s'est-elle passé? Que s'est-il passé? C'est une expérience qui s'est passée dans une base militaire où l'armée américaine a décidé de travailler sur l'invisibilité de ces bateaux. Le but, c'était que ce bateau devienne invisible et qu'il puisse aller en mer. Pour ne pas être vu par les adversaires. Exactement. Le mettre dans une autre dimension. D'accord. Alors, ils ont fait cette expérience, mais ils ont été très surpris. Parce que ça a marché. Oui. Mais manque de peau, quand ils ont fait cette expérience, le bateau a disparu et a réapparu après, mais tout avait fondu dedans. Oh là là. Et certains hommes ont disparu complètement. D'autres ont fait des voyages dans le temps. Ils avaient l'impression qu'ils étaient partis depuis 20 ans, 30 ans. Oh là là là. Donc là, ils ont fracturé le temps. Ils ont fracturé la dimension. Et là, quand même, ils ont mis un verrou sur ces expériences. Ont-ils continué? On n'en sait rien. Mais cette expérience, elle est réelle. Elle a eu lieu en tout cas. Elle a eu lieu. On ne peut pas la démentir. Le 12 août 1943. Elle a eu lieu. Voilà. Et peut-être suite à ça, il y a eu un verrou là-dessus. Mais je pense qu'ils ont continué. Ils ont continué, sûrement. Peut-être que de façon discrète. Parce qu'il y a des bases où on n'a pas le voyager d'y aller. Il y a des endroits où on ne peut pas passer. Il y a des choses qu'on montre aujourd'hui. Le triangle des Bermudes, par exemple. Un lieu militaire où là, ils ont peut-être l'expérience de Philadelphie en permanence. C'est pour ça que les bateaux disparaissent, les avions disparaissent. Voilà. Donc, ouais, effectivement. C'est peut-être ça. Cette expérience doit se poursuivre dans ces endroits-là. Dans ces endroits. Ils ont sûrement des endroits où ils continuent leurs expériences. Bon, maintenant, comme c'est du militaire, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On saura un jour, comme tout. Tout finit par se savoir. Donc, le Vatican a la possibilité de scruter le ciel. C'est là où il y a le plus gros, comme dit notre invité qui est là, qui peut-être, si on arrive à lui donner la parole, peut-être qu'elle prendra la parole. Mais elle disait tout à l'heure, avant d'arriver, elle nous a donné ces questions. Elle dit pourquoi ce serait le Vatican qui aurait ce plus gros caméscope, caméscope bien des télescopes plutôt, qui aurait pour nom Lucifer. Alors, au Vatican, c'est bien cela, le plus gros caméscope du monde est au Vatican. Et eux, ils ont la possibilité de scruter le ciel, de voir. Alors, pourquoi ? Pourquoi ils ont ça ? Et qu'est-ce qu'ils ont à regarder ? Et qu'est-ce qu'ils ont à surveiller ? Je pense que le Vatican, s'ils ont une chose qu'ils savent, c'est l'origine de l'homme, quoi. Donc, l'origine extraterrestre de l'homme, elle n'est plus approuvée pour eux. Ils le savent. Donc, qu'ils investissent dans un télescope, ça ne m'étonne pas. Aussi cher, hein ? Aussi cher, puisque déjà, dans les écrits du Vatican, il y a certains secrets qu'on n'aura jamais. D'accord ? Donc, c'est une preuve, disons, que eux, ils savent. Mais le peuple, il l'a dit, ça ne nous dérange pas. Le fait qu'il y ait des extraterrestres ne change pas l'évangile. Oui, parce que l'évangile... Le fait que Jésus soit mi-extraterrestre, mi-homme, ça ne change rien pour eux. Ça ne change rien. Donc, déjà, ils commencent à le reconnaître. Oui. Bon, donc, en plus, quand on prend les tableaux au Vatican, même les tableaux du 15e siècle, où il y a des... dans le ciel, tous ces vaisseaux qu'on voit, donc, eux, ça ne les dérange pas parce qu'ils savent la vérité. Ils savent. Donc, le Vatican, il l'admet, la présence extraterrestre, ça ne dérange absolument pas. C'est sûr. C'est sûr que ça ne dérange pas du tout. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le nom de ce télescope. Et pourquoi il s'appelle Lucifer ? Parce que Lucifer, c'est l'ange déçu, déchu. C'est l'ange qui est rejeté. Oui, Lucifer est déçu. Il est déçu, mais il n'est pas déçu non plus puisqu'il reçoit la connaissance et il la donne aux hommes. Donc, ça veut dire qu'on voulait laisser les hommes sans la connaissance, quoi. Donc, Lucifer, il fait partie des anges. Sauf que lui, il est déçu. Il a pris partie pour les hommes. Il a fait partie, c'est ça. Pour les informer. Oui, oui, mais oui. Bon, moi, je pense que ça, c'est un petit clin d'œil à l'ange déçu. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la possibilité de gérer ce télescope et ce qu'ils trouveront, ils ne nous le diront pas, évidemment. C'est sûr. Donc, ils font d'une pierre deux coups. Ils lui font un hommage en appelant ce télescope Lucifer. Et en même temps, c'est l'Église qui interdit même de prononcer ce nom. C'est ça, c'est là le côté bizarre. Ben oui, bon, c'est... C'est là le côté bizarre. Si on veut garder le secret de la création et si on veut garder ce secret de la création, et garder les gens plus ou moins dans une foi, on ne peut pas tout leur dire non plus. On ne peut pas tout dire. Alors, il y a d'autres questions de notre amie, mais juste avant, j'ai vu un texte-là que j'aimerais pouvoir retrouver. Mais juste avant ce texte-là, on va prendre la question de notre téléspectatrice, notre invitée mystère, qui ne veut absolument pas être devant les caméras. Alors, est-ce qu'on peut qualifier les extraterrestres d'être venus d'ailleurs avec une dimension spirituelle ? Alors, oui, tout à fait. Mais on peut aussi dire qu'ils viennent de la Terre. Rien n'empêche aujourd'hui, même si on se fait traiter de complotiste, d'imaginer que le globe est le plus grand qu'on le dit et qu'il y a d'autres continents après. Alors, quand on dit cette vérité-là, on est complotiste. Ah, ben oui, de toute façon. Si on parle d'extraterrestres, on est complotiste. Oui, oui. Donc, on contrôle qui en ce moment ? Moi, parce que quand même, la France, il y avait le GEPAN, il y a des témoignages de pilotes. Moi, quand même, ils peuvent moins, mais sur le format de la Terre, sur le fait qu'il y ait d'autres continents cachés, ça, c'est complotiste. Mais moi, le complotiste ou pas, j'ai le droit de le dire, quoi. Vous voyez ? Donc, ils pourraient être aussi des gens de la Terre, ces extraterrestres. Oui. Pourquoi seraient-ils d'ailleurs ? Pourquoi seraient-ils d'ailleurs ? Parce que même dans la Bible, il est dit que la Terre a été faite pour l'homme, pour être habité. Maintenant, tout le monde voit des extraterrestres avec des pattes, des jambes, mais un extraterrestre, ça peut être un verre aussi. Ben oui, ça peut être des asticots, ça peut être des anibes, tous ces bestioles qui nous dérangent quelquefois. Comme je te disais tout à l'heure, des verres comme ce fameux verre qui parasite les insectes, qui va se mettre dans la menthe religieuse, qui prend son cerveau et qui la commande et qui finit par la tuer. Tout ça pour pondre à l'intérieur d'elle-même. Et c'est de là qu'est tiré le film Alien, d'ailleurs. D'accord. Parce que ces verres, ils existent. Donc, les extraterrestres, ils peuvent être sous différentes formes aussi. Qu'est-ce qui m'a parlé d'un verre ? Vous l'avez plein de verres, plein de verres, plein de verres. Je ne sais plus. Mais c'est si dingue, ça, quand même. Il y a eu 21 apparitions, quand même, d'ovnis dans le ciel du Brésil. Le Brésil, Mexique, toutes les... Ils disent, là, sur ce site, www.bbc.com, c'est le site de ces personnes-là, et ils disent, ils ont fait ce sujet-là, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils ont fait ce sujet pour dire qu'il y a eu, la nuit où 21 ovnis ont envahi l'espace aérien brésilien, il y a plus de trois décennies. Alors, cet article est paru quand même le 4 février 2022 pour parler de quelque chose qui a eu lieu il y a trois décennies. C'est comme quoi le silence commence, enfin, les gens commencent à rompre le silence. C'est-à-dire que le fait d'avoir des réseaux de communication, aujourd'hui, les gens s'informent, c'est plus difficile de fermer l'information aujourd'hui. De fermer l'information. Je vous avais parlé la dernière fois de Bugessi, qui est en Roumanie, et là, c'est colossal, parce que sur le mont Bugessi, il y a un sphinx, comme dans les pyramides. Et en dessous de ce mont Bugessi, c'est des kilomètres et des kilomètres de tunnels. Mais il y a la photo d'un verre ici aussi. Voilà. Il y a ce verre-là, mais comme je vous le dis, c'est un article paru sur le site de la BBC.com, et il parle de ce fameux verre dont vous venez de nous parler, il y a le schéma de ce verre-là ici, et il y a aussi tout un texte en bas, c'est quelqu'un qui a eu, c'est un être humain qui a eu ce verre-là. Non, mais parce que s'ils veulent nous coloniser les extraterrestres, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'envoyer des parasites, des verres qui commandent à distance, et ça y est, c'est fini pour nous. D'ailleurs, on le voit sur les adupter. Les adupter, c'est des gens qui se font enlever par les extraterrestres, avec des implants, après. Et aux États-Unis, quand ils leur retirent les implants, aujourd'hui, ils analysent ces implants, ils trouvent des métaux comme du météorite, ils trouvent des métaux inconnus, ils trouvent que cet implant, il émet des ondes. Donc, aujourd'hui, c'est prouvé, ça. Mais il y a des photos également sur le site, les différents sites de l'ufologie, où on nous montre ces implants, quand même. La journée, des photos où on nous montre ces implants, c'est un peu décompliqué, mais il y en a. Il y en a, il y a plein de photos. Alors, les implants, au début, c'était complotiste à mort, et aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il dit, me refuis, là ? Je ne vois pas ta main, tu es jusque là-bas. Voilà. Il faut qu'on arrête cette première partie pour prendre la pause, et on revient dans un petit moment, c'est ça ? Ok, eh bien, nous allons prendre la pause, et on se retrouve dans un petit moment, vous et moi. À tout de suite. Merci.